Notre rôle maintenant c'est de détecter notre lumière et en profiter au maximum et quand on a un plaisir ou un désir la porte s'ouvre encore plus. Comprenez c'est quoi la lumière ? Lumière, amour, c'est important qui tu es, où tu es, comment tu es. Dieu t'aime. Alors on a dans cette parasha Baruch HaShem, c'est la fin des deux parashats, c'est la fin du livre de Bamekbar et en effet, on a fini le trajet de la sortie d'Egypte jusqu'à l'entrée, vers l'entrée de la terre d'Israël et comme je vous ai dit la semaine dernière Moshe Rabbein quitte ce monde et tout le livre de Devarim ça s'appelle Mishneh Torah. Mishneh Torah c'est le résumé de Moshe Rabbein qui dit au peuple d'Israël avant qu'il rentre à la terre promise et il va aller quitter. Et un des thèmes les plus importants qu'il y a dans ces deux parashats, c'est la question de la personne qui va jurer. Quand on jure, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'il se passe quand on parle ? Et dans les physiques quantiques, parallèles, etc., il y a toujours une grande question. Qu'est-ce qu'il y a avant quoi ? Est-ce qu'on a la lumière et le son ? Ou bien on a le son et la lumière ? Est-ce qu'on a des fréquences, des lumières, de l'air, du liquide, du solide ? Ou bien on a de la lumière, de l'air, du liquide, du solide ? Qu'est-ce qui précède à la lumière ? C'est une grande question. Maintenant on est en train de prouver avec quelques physiciens qu'en effet la voix précède à la lumière et la preuve est que la lumière est visible et la voix est invisible. Si la voix était plus basse de fréquence que la lumière, alors comme on voit l'air, si on colorie l'air, on peut voir l'air, mais si on colorie la voix, on ne peut pas colorer l'air. Mais le liquide on le voit, le solide on le voit, donc la voix on ne la voit pas, c'est une fréquence. Et c'est une fréquence, quand on étudie un peu la physique, c'est une fréquence qui va vers l'infini et qui ne sera jamais finie. Chaque parole qu'on a dit est éternelle. Toutes les paroles sont éternelles et toutes les paroles créent et se créent. Oui, ça crée et ça se crée. C'est nous qui parlons et ce qu'on a parlé va commencer un déroulement de lumière, air, liquide, solide. La vitesse du son, elle est supérieure à la vitesse de la lumière ? On va prouver ça. Parce que quand on voit le tonnerre, il y a d'abord l'éclair, on voit l'éclair, après on entend. Oui, mais ça dépend dans quelle fréquence on est. Est-ce qu'on est inférieur au monde de Etira ou on est supérieur au monde de Etira ? Et chaque monde vers le monde qui est inférieur à lui est comme un tampon, un cachet. Donc tout ce qui est inférieur ici, on sait que la vitesse du son c'est à peu près 1000 km à l'heure et la vitesse de la lumière c'est 300 000 km à la seconde. Donc qui va plus vite ? La lumière. Mais si on va lever le cachet, qu'est-ce qu'on va voir ? Ici, la lumière qui va très très vite est ralentie vis-à-vis de la vitesse de la parole. Parce que les paroles, ce sont les fréquences qu'il y a dans l'univers qui se refroidit, qui devient de la lumière, qui se refroidit, qui devient de l'air, qui se refroidit, qui devient du liquide, qui se refroidit, qui devient de la matière. Il y a eu une fois où on a vu le son. Ah oui, quand on a reçu la Torah. Mais quand on a vu le son, quand on a reçu la Torah, ils ont dit parle-toi avec nous. Oui, ma colonne. Oui, mais ils ont dit parle-toi avec nous. C'est-à-dire quoi ? Qu'ils ne voulaient pas voir les lumières. Alors est-ce qu'ils ont vu le Mont Sinai ? Ils ont vu son Mont Sinai. Alors pourquoi ils ont demandé parler ? Parce qu'ils ne pouvaient pas confronter. Ils ne pouvaient pas. Et ça, c'est une grande, grande question. Je ne veux pas rentrer avec nous, avec vous, tant que je n'ai pas la conclusion avec les physiciens et les kabbalistes que j'étudie avec eux. Mais on va arriver bientôt et vous allez voir que... Les ultrasons, c'est voir le son ? C'est ultrasons. Non. C'est une grande erreur. C'est un capteur. Mais c'est quoi l'écran ? L'image qu'on voit, il y a un émetteur qui transforme l'électricité en image. Qui vous a dit que c'est ce que vous voyez. Et beaucoup de fois, il y a des programmes qui font exprès. On voit, par exemple, toujours chez le bébé dans le cœur un trou. Et quand ils font les... Non ? Quand ils font l'ultrasons, par exemple, au centre d'Israël, on voit toujours chez le bébé un trou dans le cœur. Ils disent à tout le monde, presque, ton bébé a un trou dans le cœur, il faut avorter. Parce qu'ils utilisent la matière du bébé. Et quand on va à Jérusalem, il n'y a plus de trou dans le cœur. On va les faire des racines avant. Et quand on va à Haïfa, c'est devenu la petite tête. Non, ils n'ont pas de tête. Ah bon ? Oui. Tous les bébés, ils ont une petite tête. Qu'est-ce qu'il y a ? Il n'y en a pas de cour d'Istan ? Il n'y en a pas de poil dente ? Il n'y en a pas. Tous les petites têtes. Pour dire avorter les petits bébés. Pour dire avorter les petits bébés. Pour dire avorter les petits bébés. Avorter les petits bébés. Moi, j'ai sauvé la vie de... Dizaine de bébés comme ça. J'avais une dame. Une jeune comme ça. Vif un peu. Une marocaine. Elle veut me voir. Une jeune fille. Elle était enceinte. Le docteur lui a dit. Ah, tout de suite. Avort. Ton bébé, il va avoir un trou dans le cœur. Comment il y a un trou dans le cœur ? Juste expliquez-moi. Parce que c'est une pompe qui a pression et sous pression. Donc, s'il y a un trou, ça doit exploser. Même il va dire. Ils disent que... Comment il dit ? Oui, expliquez-moi. Je sais pas. Ils disent que ça se referme dans les premiers jours. Oui, ça se referme. C'est pas un trou dans le cœur. Ça se referme. Qu'est-ce qu'il y a à Fontaneur ? Ma fille, elle a eu ça. C'est un air qui est ouvert. Et ce qui se ferme au premier cri. Mais c'est pas le trou dans le cœur. Le cœur, c'est la Fontaneur. L'homme est chané. L'homme est chané. Mais qu'est-ce que je l'ai dit écoute. Tu vas aller faire une ultrason. Pas à Nathania. Tu vas aller à Jérusalem faire une ultrason. Elle est partie faire. Le docteur lui a dit. Elle est revenue chez le docteur. Elle a dit. Refais-moi l'examen. Non, il regarde. Il lui dit. Tu arrives ? Elle dit écoute. C'est une marocaine nerveuse. Elle a tapé. Elle lui dit. Il y a deux semaines, tu es un assassin. Tu as voulu me tuer mon enfant. Et j'ai rien. Bah j'ai un doute. J'ai rien du tout. Alors pourquoi tu fais ça ? Vous savez qu'est-ce qu'il a répondu le docteur ? Il a dit. Moi je vous dis ce que je vois. J'ai rien vu maintenant. Tu vas tranquille. Je suis obligé à te dire tout ce que tu comprends pas. Mais on voit que c'est quoi l'ultrason ? C'est pas qu'on voit le son. C'est qu'il y a un émetteur. C'est un programme qui transforme. C'est une traduction de l'électricité qui rebondit. C'est comme dans les bateaux qu'ils ont l'écho de la mer. Ils ont l'écho... C'est l'écho. C'est le ritme. Je l'ai bien à Paris. Vous vous rappelez ? Au 7e mois, à Paris, ils ont dit qu'il faut avorter, et vous? Bah il dit qu'il n'y a rien. Le bébé va au Kachel. excepté le roi disait non au 7ème mois je n'ai pas compris que quand on entend les cœurs de boulbée ce n'est pas les vrais cœurs de boulbée non si c'est le vrai cœur non alors quand ils font le monitoring écoutez 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 tous les appareils électriques sont les appareils qui changent de fréquence en fréquence ils traduisent c'est comme un traducteur il y a des petits éléments électroniques qu'on compose de ça des cartes électroniques et les cartes électroniques font le changement aujourd'hui c'est encore plus compliqué parce que tout va à l'informatique donc on a une puce on donne l'informatique mais quel est le problème ? s'il y a des ondes dans la chambre s'il y a des sons d'or si maintenant l'avion passe une vitesse tout a des actions on peut avoir un résultat négatif pendant qu'on a une personne positive et à l'envers aussi on peut avoir une personne qui est malade et on va recevoir le résultat positif une dame est venue me voir aujourd'hui elle m'a dit regarde ma prise de sang je lui dis elle va bien ? c'est moi la lune ? non pas vous non pas moi il y en a un pauvre chien qui passe pour toi je parle pas des gens devant eux je lui dis mais elle va pas là ? elle m'a dit que tout va bien ? je lui dis non ton foie ne va pas bien le terrain ne va pas bien elle m'a dit que ça va bien elle m'a dit mais je suis dans les normes dans les normes j'ai dit oui très bas ici et très haut là il faut savoir lire une prise de sang elle peut aller comme ça et après deux semaines commencer la dialyse c'est normal ça ? c'est pour ça qu'il faut comprendre dans quel domaine on est et c'est pour ça qu'il faut étudier la médecine c'est global on n'a pas le droit de voir juste comme ça parce que les machines nous donnent ce qu'elles reçoivent vous savez qu'en prise de sang j'avais une dame à Bnevra quand j'habite à Bnevra elle était infirmière de prise de sang et comment on fait la prise de sang ? comment on a les résultats ? on met le sang dans une... sans trichuré sans trichuré sans trichuré et d'après les éléments qu'on trouve c'est ce qu'on donne comme taux je lui dis si je prends une prise de sang une personne je lui ai donné à manger je ne sais pas quoi une glace et après j'ai pris la prise de sang et après je suis venu je lui ai donné une gif à la même personne et j'ai pris la prise de sang maintenant qu'est-ce que je veux voir ? différence qu'est-ce que c'est ça ? je lui ai dit qu'est-ce que je vais voir ? la même personne je vais aller chez le docteur je lui dis voilà qu'est-ce qu'on fait avec celle-là ? qu'est-ce qu'on fait avec celle-là ? celle-là il va la traiter avec un traitement la peau, son foie est coincée les reins coincés tout coincé et celle-là il va dire elle a du diabète qu'est-ce qu'elle veut ? c'est la même personne bon alors c'est pas il faut savoir quand est-ce que j'ai fait la prise de sang comment j'ai fait la prise de sang quel état d'humeur j'étais à quelle heure c'était quel fonctionnement de mon corps il faut tout le temps calme il faut tout le temps calme calme tout le temps calme parce que quand on n'est pas calme on brûle et quand on brûle il y a un certain organe qui est trop chaud l'organe trop chaud c'est dangereux mais pour revenir à la paracha nous avons dans cette paracha l'interdiction de la parole de jurer de la promesse promis sur la tête je te jure je te promet il faut pas c'est pas bien de faire ça pourquoi ? parce qu'après ceux qui sont dans les diamètres d'entendre les voix ou de ressentir ce qu'on dit ils attrapent la voix et ils testent ils disent tu as dit ça est-ce que tu l'as fait ? non pardonne-moi 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 qu'est-ce que tu veux pardonner ? tu viens de créer ce que tu dis donc la question est qui est plus fort ? la voix ou la vision ? le Aïnara on dit qu'il y a Aïnara il faut se protéger d'Aïnara mais le Lachanara la mauvaise parole on dit que ça tue ça blesse celle qui a parlé celle qui a entendu et celle qu'on a parlé d'elle et les sages nous disent que les sages nous disent que pendant le temple il y avait le premier temple il y avait trois interdictions ils ont fait idolâtrie dans le couple dans la maison ce qui est interdit et à Gilberot ils ont tué et ils disent que le Lachanara est plus difficile que les trois donc on voit que les sages donnent une importance à la parole beaucoup plus qu'au regard et personne elle t'a regardé de mauvaise œuvre va chez quelqu'un il t'enlève de mauvaise œuvre et c'est fini ou bien protège-toi on a le médaillon de Rapanit Gila qui dit Aïnara ça protège bien on peut se protéger mais le Lachanara qu'est-ce qu'on fait c'est une onde maintenant on la voit pas elle est invisible là Aïnara vous savez il y a des gens qui font avec le plomb ils chauffent l'eau ils jettent le plomb on voit des yeux mais on voit le Aïnara ça se concrétise on le voit mais la Shonara montre-moi la Shonara on peut pas voir Sophia Emoto qui a dit c'était un japonais qui a fait un test sur la force de la parole sur la matière et il a montré qu'on peut capter la parole dans la matière et montrer comment la matière se déforme vis-à-vis de la parole on prend du riz vous pouvez faire essayer à la maison prenez le riz vous le mettez dans un bocal un autre bocal de riz un bocal de riz vous insultez ceux qui peuvent moi je peux pas faire ça mais dire bla 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 et un autre dire comme tu es gentil comme tu es beau après trois jours le riz de ce bocal-là devient noir et le riz de ce bocal-là reste intact on voit il y a assez aujourd'hui sur internet aussi assez assez d'études qui expliquent que la parole est très 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 puissante et on voit dans cette paracha avant que mon cher Abbé nous parle il quitte qu'est-ce qu'il leur dit faites attention à votre parole si quelqu'un va dire une promesse est-ce que son père peut défaire la promesse qu'il a dit est-ce qu'il ne peut pas défaire la promesse qu'il a dit si sa femme a dit la promesse est-ce qu'il peut défaire ou pas quand est-ce qu'il peut défaire quand il a entendu ou quand il a pas entendu il y a beaucoup beaucoup de règles qui lient quoi il lit la parole avec le sens de nous parce que s'il a pas entendu sa femme ou sa fille dire une promesse il peut pas la défaire il y a pas de faire mais s'il a entendu maintenant lui il peut la défaire parce que comme il a entendu et entend ses parles dans sa tête maintenant il peut faire sortir à haute voix la polarité positive de ce qu'elle a dit et on défait ça il y a un appareil qui a été développé dans plusieurs endroits j'ai eu la chance avant d'être un peu mêlé dans le développement d'un appareil qu'est-ce qu'il fait il enregistre les voix qu'il y a dans une chambre il sait faire le signal électronique et il sait copier le même signal à polarité inverse et c'est comme si on peut éteindre quelqu'un quelqu'un part dans la chambre on fait comme ça avec l'appareil on entend plus parce que pourquoi on entend plus les deux signal les mêmes signal quand ils sont complètement opposés et la totalité est zéro on peut éteindre le son maintenant on comprend ce qu'elle écrit dans la parole quand le père a entendu et comme lui il a l'impact sur sa femme et sur sa fille quand il a entendu il doit entendre pour enregistrer pour formater donc quand il entend sa fille dire papa je jure et tout il dit c'est tu n'as pas le droit de jurer hop il a nettoyé sa fille elle n'a pas de problème de jure mais s'il n'a pas entendu maintenant quand on jure vous savez qu'est-ce qu'on fait on crée un ange maintenant l'ange il dit qu'est-ce que tu veux chez moi je t'appartiens c'est toi qui m'a créé c'est comme un enfant on a un guette avec un enfant on peut dire un enfant je me divorce de toi je divorce même si tu veux à vie tu es connu tu es avec lui qu'est-ce que tu peux faire c'est la parole c'est la même chose tu ne peux pas dire non j'ai pas dit excuse-moi je n'ai pas fait exprès les sages disent comment tu n'as pas fait exprès tu es quelqu'un avec ta parole quoi je n'ai pas fait exprès fais attention à ce que tu dis mon père me disait toujours tu vas tourner 10 fois la langue dans la bouche avant que tu vas parler 7 fois pas 10 je vais rajouter 3 je parlais beaucoup moi c'est pas mal et quand c'est un enfant un enfant qui est innocent quand il n'a pas encore sa valeur ça ne veut rien dire mais après avoir un mitzvah ou un abat mitzvah ça veut dire oui beaucoup mais même si un enfant jure beaucoup ça veut dire qu'il entend un de ses parents qui jure beaucoup ou un de ses frères mais nous notre question est comment la voix de quelqu'un d'autre qui est autoritaire peut défaire la voix de quelqu'un qui est sa femme ou ses enfants comment ça marche il doit y avoir un outil un certain mécanisme qui permet ça c'est pour ça que quand on entend on étudie le son on sait que le son c'est une vague une onde c'est une onde qui sort de la bouche de quelqu'un et maintenant elle commence à s'éparpiller dans le monde dans la puissance qu'elle a été dite et nous on veut arriver à un état un pouvoir de dire quoi je sais que par exemple dans ma vie j'ai dit de mauvaises paroles on en a tous dit celui qui a dit qu'il n'a pas dit c'est quoi ? non il a oublié il a oublié il a oublié et quand on parle de mauvaises paroles le problème c'est que les paroles restent dans notre sphère et quand elles restent dans notre sphère c'est comme dans l'univers elles rebondissent d'un côté à l'autre et si la personne elle a dit des mauvaises paroles mais qu'elle s'est excusée auprès de la personne attendez premièrement on va voir premièrement on va voir comment les ondes se comportent alors la sphère de l'être humain c'est quoi ? on respire deux atomes d'oxygène et on expire un atome de carbonate et deux atomes d'oxygène ça veut dire que plus on s'éloigne du corps plus l'air qui est sorti de notre bouche fait quoi ? se refroidir plus l'air se refroidit qu'est-ce qui se passe ? il s'endurcit d'accord ? jusqu'à quand qu'à la fin sans qu'on voit c'est invisible on a autour de nous comme un un glacier on est dans un glacier maintenant quand l'oxygène atteint le glacier qu'est-ce qu'elle fait ? elle rebondit puisque c'est comme dans une vitre un glacier donc elle rebondit vers moi et maintenant quand l'amitié Adam on sait tout ce qu'une personne fait elle se fait elle-même parce que ça s'appelle son environnement propre son espace propre ça veut dire qu'on crée les limites de notre espace par notre parole et moins on parle et plus la limite de notre espace est forte parce qu'elle est plus proche de nous donc elle est moins dilatée donc on peut moins la casser moins tu parles moins tu parles et la création qui est autour de toi est plus petite puisque tu as moins de paroles moins de paroles moins de paroles plus tu as des paroles plus tu crées encore un mur encore un mur encore un mur qui est plus faible celui qui a beaucoup 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 de murailles ou celui qui a peu de murailles celui qui a peu de murailles celui qui a beaucoup on peut l'attaquer de là de là de là de là celui qui a 4 murailles on peut l'attaquer ou là ou là ou là donc on est plus protégé quand on parle moins et le problème c'est que j'ai parlé l'onde se concrétise concrétise elle fait un mur maintenant elle rebondit vers moi ce que j'ai dit oui ce que j'ai dit de mal va me faire mal à part une chose il y a une chose qui nous permet de passer de se faire en se faire c'est très impressionnant je n'ai pas ici les moyens de vous montrer mais chez vous à la maison faites un essai vous prenez une bougie non non prenez une bougie vous allez voir qu'autour de la bougie il y a une sphère qui se fait c'est pas un rond c'est une sphère maintenant vous prenez un tuyau en fer vide tuyau petit tuyau et vous approchez avec une pince vous approchez à la limite de la sphère avec le tuyau vous savez qu'est-ce qui se passe la sphère se refait ça c'est un des grands secrets du Harri Akadosh que je n'ai pas encore développé mais j'ai des photos déjà chez moi ça s'appelle une épreuve ça s'appelle quoi ? le tuyau ça s'appelle une épreuve c'est le tuyau de passer exactement c'est quand tu dois te repasser donc elle est forte elle est forte il est où le mari le... l'asben comment je dis l'asben il arrive c'est que... rabbinite comment je dis l'asben il va venir l'asben l'asben c'est comment tu dis en anglais l'asben 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 c'est quoi l'asben c'est pas l'asben alors on a la sphère en lumière je prends un tuyau je l'approche de la limite de la sphère en lumière qu'est-ce qui se passe ? je reprends une sphère de lumière ici mais j'ai pas compris qu'est-ce que c'est c'est une épreuve non mais elle a dit que le tuyau c'est l'épreuve de se répticir et quand nous on a parlé des choses qu'on ne veut pas et on était dans un état d'esprit qu'on n'aime pas vous savez des fois on a des périodes dans la vie on ne veut pas se rappeler de ces périodes-là qu'est-ce qu'on doit faire ? est-ce que je peux me projeter dans une autre sphère ? une chose si on est au mur des lamentations et puis demander pardon à Dieu ou faire ce que disent les sages changer la façon qu'on parle change ta parole tout simplement si je vous donne un exemple quelqu'un qui parle en hébreu et maintenant il est parti en France pour parler en français est-ce qu'il va parler de la même façon ? non maintenant c'est une nouvelle langue il doit chercher les mots il doit chercher comment réfléchir avec cette langue c'est pas la même chose donc maintenant ce monsieur France et le même monsieur Israël ne sont pas les mêmes ou bien de la France en Israël ou bien en Amérique les langues changent d'accord ? le langage c'est pas seulement comment je prononce le mot mami maman ima c'est pas ça c'est comment je pense et comment j'utilise les mots pour créer ma sphère donc j'ai deux façons de changer de sphère une façon c'est moi-même me créer une nouvelle sphère et c'est pour ça que dans les oracles il est écrit celui qui veut changer sa chance son masal il doit changer son emplacement ou son nom ou ses actions pourquoi ? actions pourquoi ? parce qu'on ne doit plus l'appeler de la même façon qu'on l'appelait avant et si on ne l'appelle plus de la même façon qu'on l'appelait avant alors l'étoile qui règne sur lui n'est plus la même étoile on veut pousser d'une étoile à l'autre par exemple quelqu'un s'appelle Myriam et Myriam Mar tout le temps c'est Mar 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 il n'y a pas toutes les Myriam Mar il y a des Myriam que c'est Yam 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 mais il y en a une c'est Mar Mar on lui dit Myriam Tova 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 c'est bien c'est bien Tof c'est quoi Tof ? bien 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 hop elle a transformé de sphère c'est pour ça que la Torah nous dit le Père et le Marie ils ont l'impact pourquoi ? parce que c'est comme si que leur femme elle est dans leur sphère leur femme est dans leur sphère ça ne veut pas dire que lui il est plus grand elle est plus petite c'est tout simplement la fréquence des ondes qui enveloppe qui le masculin toujours enveloppe le film c'est la vie c'est comme ça on n'a rien à faire contre ça n'empêche que dans un autre vu la femme enveloppe l'homme il y a ça dépend je vous dis encore une fois de quelle vue il est écrit dans dans chaque sphère de façon différente donc qui enveloppe qui ? l'homme la femme elle est partie de l'homme mais après il est écrit il est écrit la femme elle tourne autour dans la choupa la femme elle tourne autour donc qui enveloppe qui ? la femme on est en dessous de la choupa donc vous voyez que dans chaque sphère on voit les choses de façon différente donc dans cette Torah qu'il nous dit mon cher Abbé il nous explique il dit faites attention à votre parole pourquoi ? parce que tu vas t'interdire des choses quand quelqu'un jure quand quelqu'un promet il s'interdit des choses il se dit de là à là je me limite pourquoi tu te limites ? peut-être ta vie elle est beaucoup plus large que ça mais dès que tu t'es t'as juré pas que tu t'es limité maintenant vient celui qui est au-dessus de toi au protecteur ou qui t'entoure et dit non dans ma sphère tu peux pas te limiter comme ça hop il défait la parole mais comment il défait la parole ? pour comprendre ça il faut comprendre l'ouïe l'ouïe le sens de l'ouïe c'est des vibrations ce n'est pas des paroles dans la tête à la fin ce qu'on reçoit c'est une vibration électromagnétique c'est pas une parole il n'y a pas de parole puisque tout est fermé Oratov comment on dit ? le tampon le tampon le tampon il est fermé après on a le marteau après on a l'autre côté tout est fermé 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 donc où est la parole ? où elle a pénétré ? elle n'a pas pénétré qu'est-ce qui a pénétré ? la vibration de la parole mais cette vibration là si elle m'appartient à moi je l'entends je peux avec ma parole défaire les mauvaises paroles et donc la personne même dit le nom un millimètre à Kadosh c'était un des commentateurs sur la Torah Krasidi il dit si tu as maudit seulement toi tu peux bénir c'est pour ça qu'on doit habituer notre bouche à bénir tout le temps toujours même les ennemis même ceux qui nous font du mal pourquoi ? parce qu'à la fin de la journée quand on est maudit qu'est-ce qu'on fait ? on envoie une flèche qui va retourner vers nous à quoi ça sert de gagner un ennemi ? ça sert à rien il faut se gagner soi-même c'est quoi se gagner soi-même ? que moi-même je crée ma sphère et je veux dans ma sphère du silence qu'est-ce que j'ai besoin dans ma sphère des parasites ? vous savez c'est désirable je parle au téléphone et tous les deux secondes trois secondes qui marche alors qu'est-ce qu'il y a ? ah tu m'entendu ? et ça c'est quand on parle des bêtises on a des ondes négatives et des ondes positives des ondes négatives alors des fois ils s'annulent et des fois ils ne s'annulent pas dit mon cher Abel dans la Torah tu dois effacer ce qui est négatif pour avoir un champ électromagnétique positif parce que si tu n'as pas effacé ce qui est négatif tu es obligatoirement dans ton champ électromagnétique positif avoir des parasites négatifs qui vont revenir et annuler tout ce qui est bien vous savez il y a des gens ils gagnent de l'argent mais quand ils ont gagné qu'est-ce qu'ils ont dit ? ah ! cet argent là c'est de tout ils font comme ça parce qu'elle a été gagnée comme ça après ils commencent à perdre de l'argent qu'est-ce qu'ils font ? Mera ! tu ne peux pas nous bénir de gagner ? moi je t'ai béni mais pourquoi toi tu as craché dessus ? un homme il a une gentille femme il est content comme il est mignon après un an il commence elle est comme ça elle est comme ça un jour il a un démon à la maison un démon un vrai démon est-ce que c'est un démon ? il a créé il a créé un démon tous les autres autour de lui ils disent mais elle est gentille mais qu'est-ce que tu as ? pourquoi tu t'énerves avec elle ? mais tu sais qu'est-ce qu'elle me fait ? elle me renverse les habits elle me fait comme ça elle me fait comme ça elle me fait comme ça tu le dis à la fin ça se crée ça ne veut pas dire qu'elle le fait mais ça veut dire que ça se crée c'est pour ça qu'à la fin de tout mon cher Abbé qu'est-ce qu'il a choisi ? d'enseigner au peuple d'Israël il leur a dit comptez-vous toujours voyez que tout le monde est là c'est l'esprit de quoi ? du peuple ? de la tribu et la deuxième chose celui qui veut avoir une bonne vie il doit se taire vous savez nous on a eu la chance j'aime des descendants de Djerbien et c'est connu chez les Kohanim de Djerbien jamais y parler jamais on les entendait jamais parler pourquoi tu parles pas ? c'est mieux de rien dire et c'est pour ça qu'ils arrivaient à vivre en communauté parce que quand on parle pas du mal les uns des autres on peut vivre ensemble des années des générations mais ce sont les gens du premier temple comment ? c'était les juifs du premier temple mais bien sûr donc ils venaient à peine de réceptionner ce que là-haut on leur a dit oui oui mais eux ils ont pris la sagesse du premier temple exactement oui mais dans les communautés aujourd'hui tout le monde peut dire ce qu'ils veulent facebook, schmacebook, ce qu'on veut on détruit des gens en une fraction de temps et après on veut retirer ce qu'on a dit est-ce qu'on peut ? non c'est même devenu public non c'est ça le problème public alors je peux pas retirer ce que j'ai dit ça c'est mon cher Abbé il leur a dit il y a 3000 et quelques années il leur a dit faites attention comme on vit en public et le peuple d'Israël sa peur c'est de dire je suis le peuple je suis pas l'individu donc fais attention à la parole et surtout que les femmes avant c'était comme ça qu'elles parlaient beaucoup plus que les autres alors on dit aux femmes faites attention tu jures tu interdis tu maudis tu vas la tête de mon fils la tête de mon fils à la fin il a le cancer qu'est-ce qu'on fait ? les gens ils ont l'habitude de parler comme ça c'est écrit déjà dans la halakha imaginez-vous de quelle date ça date si la halakha le dit faites attention de ne pas jurer sur la tête de vos enfants que vous avez l'habitude et dire Dieu il y a écrit dans la halakha Dieu My God tout ça pourquoi ? parce que quand je jure je crée une sphère et le problème de cette sphère qu'elle est limitée et quand elle est limitée elle étouffe la personne qui est dedans donc l'oxygène et après j'ai pas bien compris l'histoire de la sphère qui se déplace non nous on se déplace de sphère ah c'est nous qui nous déplace on laisse l'habit ancien voilà c'est en fait c'est la tchouba qui fait ça oui c'est quoi la tchouba ? je me replace je me métamorphose dans un autre dans une autre sphère aujourd'hui j'ai une dame qui est venue nous voir et la pauvre elle est seule elle a un certain âge et elle fait des angoisses maintenant ces enfants ont aussi un certain âge son grand maître les filles sont grand maire imagine et quand elle fait des angoisses elle est le téléphone elle est là tout le monde se trouve à l'hôpital et rien maintenant c'est des chocs cardiaques les filles combien tu peux c'est difficile et elle est pas méchante c'est vraiment une maman jante mais qu'est-ce qu'elle peut faire ? elle est angoissée tout d'un coup alors maintenant ça fait 2 ou 3 fois que je travaille avec elle et toutes les semaines c'est plus calme c'est plus agréable et je lui ai dit madame dites-moi ce que vous pensez de votre mère et elle fait comme ça avec les yeux c'est une femme c'est une femme très bien après je lui ai dit et votre papa comment il était ? il était gentil il était gentil et je lui ai demandé encore une chose je ne me rappelle plus laquelle je lui ai dit regardez qu'est-ce que vous avez fait maintenant vous étiez avec nous ou vous n'êtes pas avec nous ? il m'a dit je me suis transféré non transporté transporté vous savez ça j'ai tout un 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 Tu aussi on dit ? J'ai un dossier entier malheureusement en hébreu mais qui explique exactement d'après des lettres Bayar, Bayira, Vir, toutes les lettres qui expliquent comment vraiment il y a une télé-transportation On peut se télé-transporter, on peut se transporter, non on peut même nous maintenant présents être dans cette classe tout en neutre Si on veut, pourquoi ? Parce qu'on est toujours où on pense Oui Rabbanit, il y a beaucoup de noms aux mêmes choses mais ça veut dire de passer de sphère en sphère Si je suis dans une chambre et maintenant c'est désagréable pour moi mais je suis obligé d'y être Je peux avec mes pensées aller quelque part d'autre Pourquoi je dis ça ? Parce qu'elle dit qu'elle lit beaucoup de livres Elle est très instruite, vraiment intellectuelle J'ai dit mais quand vous êtes dans le livre, vous êtes seul ou pas ? On n'est plus là, on n'est pas seul ? Elle me dit non, je suis bien entouré Je lui dis de quoi vous êtes entouré ? De l'imagination Donc est-ce que vous êtes seul ou pas ? Je ne suis pas tout seul Je lui dis donc ouvrez le livre Il dit oui, oui, je n'ai pas toujours la force pour ouvrir Ah, ça c'est Je lui dis ayez l'envie de penser ailleurs Alors on a fait quelques exercices et maintenant je lui dis Vous avez un travail cette semaine, vous allez utiliser la télé-transportation Chaque fois que vous allez avoir une angoisse Au lieu de téléphoner à vos filles Vous allez imaginer un moment de plaisir Des gens que vous languissez Toutes choses comme ça Et vous allez écrire un cahier Je lui dis à la fin, qu'est-ce que vous allez trouver ? Que chaque fois que vous avez déconnecté Vous étiez connecté ? Ailleurs Mais connecté ? Oui Heureux Gentil Calme Ça s'appelle le rêve éveillé Et pourquoi on a besoin d'être stressé Et avoir de l'angoisse Et ne pas vivre le moment de vie ? On va vivre le moment de vie quelque part d'autre C'est exactement ce qu'il nous enseigne ici dans Aparajah Il dit tu dois être capable de te télétransporter avec la parole C'est possible ? Tu dois... Chacun son... Je ne parle pas maintenant qui est plus fort, qui est moins fort Moi je suis le moins fort La seule chose c'est qu'on doit étudier Que c'est possible et que c'est accès à tout le monde De quoi ? D'utiliser l'imagination D'utiliser la parole Pour atteindre une qualité de vie qui est supplémentaire On ne veut plus... Complémentaire On ne veut plus être soumis à ce qu'on entend Et au message qu'on reçoit Et au WhatsApp Et la télévision Et tout ça Qu'est-ce que c'est ? C'est la voix d'autre La description Qui nous détruit à nous Au lieu que notre voix nous construise à nous-mêmes On crée une autre réalité quand on se transforme ? Oui Une vraie réalité Une vraie réalité parce qu'on est dans une autre sphère Ils ont compris ça parce qu'on n'est pas à la télé Et pourquoi je te promets ? C'est quoi ? C'est un édare quand on dit je te promets ? Oui, c'est interdit de promettre On ne dit rien Si tu veux faire une action, fais-la Fais l'action Sans dire je te promets Pourquoi j'ai besoin de promettre à quelqu'un ? Et si tu n'arrives pas à le faire, qu'est-ce que tu fais ? Tu es très mal placé devant la personne que tu as promis Et sachez que Je vais vous expliquer quelque chose Quand je promets ou quand je jure Je me mets à la position du créateur Mais à la fin dans la vie nous sommes des créations et non pas des créateurs Donc il va y avoir quelque chose Un accident, une pâle Je ne sais pas quoi, une faute dans Waze Qui ne va pas te permettre de concrétiser ce que tu as dit Alors maintenant qu'est-ce qu'on dit de toi ? Elle ne tient pas sa parole Vous savez dire Blineder c'est trouver le médicament à la maladie Qu'est-ce qu'on a besoin d'être malade ? Pour ne pas prendre de médicaments Ne soit ni malade ni prendre de médicaments Alors c'est pour ça que lui il dit Ici dans la autorité Elle s'est interdit Avant qu'elle soit faim Il doit entendre ce qu'elle a dit de sa bouche Qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle s'est fait une interdiction sur le nefe C'est la vitalité Et c'est interdit sa vie Il faut comprendre aussi la structure de l'être L'être c'est le corps Qui est un véhicule Et dans le corps il y a la vitalité C'est le seul degré qui est problématique Tous les autres degrés n'ont pas de problème Parce qu'ils n'ont pas de corps Ni le roi, ni le shaman, ni le khaya, ni le khida Ils n'ont pas de corps Donc ils n'ont pas de problème Mais le seul problème c'est être dans un corps Maintenant ce corps là est limité comme ça Encore tu le limites Vous savez qu'il y a bientôt la ta'anit Parce que la semaine prochaine On ne va pas se voir il y a Tisha B'hab Tisha B'hab Il est écrit dans le Talmud Qu'à Kadosh Baruch Hu Il a pleuré de quoi ? D'avoir donné les jeunes Pourquoi ? Il a dit Pourquoi je fais du mal à mes enfants ? Donc le jeûne Ça fait du mal au corps Pourquoi on jeûne ? Pour étiquer les fautes Par la parole Qui a été dit du mal de la terre d'Israël Par les espions Depuis les espions On jeûne jusqu'à aujourd'hui Tisha B'hab Vous imaginez un peu ? Ils sont venus Qu'est-ce qu'ils ont dit ? Ils ont dit Les gens sont grands Est-ce que c'était méchant ? C'était la vérité Les fruits sont immenses La vérité Ils ont dit Des vérités Sauf qu'ils l'ont dit D'une façon Que le peuple d'Israël Est peur de rentrer en terre d'Israël Et ça Ça nous fait Ces périodes-là De Roche-Rodech Jusqu'à Tisha B'hab Ce sont des périodes Toujours difficiles Vous voyez maintenant Qu'est-ce qui s'est passé en Jordalie Qu'est-ce qui se passe Sur la mosquée-là de Roma C'est pas agréable C'est pas Pourquoi pas il y a un mois ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Parce que c'est un temps D'Ariya Kadosh C'est un moment 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 C'est un moment loup Qu'est-ce qui demande le Harry Pendant ce moment-là ? Même tu vas dans la rue Va dans les côtés Fais pas de bruit C'est tout petit Sois discret Comment on est le discret ? Quand on se t'est Quand on part Est-ce qu'on doit avoir peur ? Non Si tu as peur Tu es foutu C'est l'autre qui te Excusez-moi Si tu as peur C'est toi qui vas te perdre C'est une avocat En 10 bouts Tu dois Tu dois Toi maintenir La non-crainte De l'autre en face de toi Non Et ça C'est Rav Israel Il m'a dit Le jour où tu as peur De quelqu'un Tu es fritu Il faut la contrôler Il faut que dans votre tête Vous vous dites Est-ce que lui Il n'a pas pour moi Si par exemple Il y a quelqu'un C'est une journée Je suis une djervienne aussi Mami Elise Ma grand-mère était une journée Non Mami Marseille Mami Elise Elle était quoi ? Ma grand-mère est djervienne C'est bien Elle nous raconte C'est une petite malle Elle est encore Non Je ne sais pas Je ne sais pas Je ne sais pas Et si le père se tait Tout ce qu'elle a dit C'est redresser Ça veut dire quoi C'est redresser ? C'est devenu un mur Et maintenant Qu'est-ce qui se passe ? Et tout ce qu'elle s'est interdit Yacoum sera Et l'explication que je vous ai donnée au début du cours C'est quoi ? L'explication physique Comment ça se passe ? Mais il faut savoir Que c'est écrit On n'a rien inventé La physique quantique Parallèle De tout ce que vous voulez Tout est déjà écrit Et qu'est-ce qu'elle veut de nous la Torah ? Nous enseigner Comment se comporter 70 ans 90 ans 120 ans Et passer ce tunnel C'est un tunnel De sphère En sphère Alors il attend Besrat Hachet De ces jours Qui ne sont pas Les jours faciles tellement Il faut Accepter Le silence On n'a rien dit On ne va dire On dans la maison Il n'a rien dit Il n'a rien dit Il ne veut dire Il n'a rien dit Le conflit On ne va dire Sous-titrage MFP.